Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour fin de Noël ! Bonjour Cyrus ! Alors ce soir nous allons vous parler de San Juan. San Juan qui est un jeu de société d'Andrea Seffar, paru dans la collection Aléa de Ravensburger en 2004 en allemand, et ensuite il a été édité en 2007 en français chez Philosophia. San Juan est une version carte de Puerto Rico, on y retrouve la notion de rôle que vont devoir choisir les joueurs à chaque tour. En choisissant un rôle, un joueur va permettre à l'ensemble des joueurs de réaliser l'action liée à ce rôle, mais il sera le seul à bénéficier d'un bonus supplémentaire. Les joueurs démarrent avec 4 cartes en main. Ces cartes représentent des bâtiments de deux types, il y a des bâtiments de production d'un côté et des bâtiments spéciaux de l'autre. Dans San Juan, les cartes peuvent être utilisées de 3 façons différentes, soit en tant que bâtiment qu'elles représentent, soit en tant que monnaie pour construire les bâtiments, soit en tant que ressources. Les ressources pouvant être vendues pour piocher des cartes. Ce sont les bâtiments de production qui vont permettre de produire ces ressources, tandis que les bâtiments spéciaux vont conférer des capacités spéciales au joueur qui les construit. La partie se termine lorsqu'un joueur a construit son 12ème bâtiment, c'est alors le joueur qui possède le plus de points de victoire qui remporte la partie. En fait, ce jeu, c'est un parent de Race for the Galaxy, si vous connaissez Race for the Galaxy, un jeu qui a été édité par Istari. Tout à fait. Alors parlons maintenant du portage. Le portage est assuré par Bitbaron pour le compte de Ravensburger Digital. En fait, Bitbaron, on les connaît parce qu'ils ont assuré le portage de Scotland Yard sur iOS et Android pour Ravensburger. Le jeu est sorti en août 2012 sur iOS et en août 2014 sur Android. Alors, passons à la prise en main de l'application. Donc, on a un tutoriel. Donc, allons voir ce que ça donne. Alors, on voit qu'on peut reprendre le tutoriel en cours de jeu si jamais on s'est arrêté. Bon, là, je vais reprendre depuis le début. Pour vous montrer. Alors, le tutoriel. Le tutoriel, en fait, il va vous présenter l'ensemble de l'interface ainsi que les règles du jeu et il va guider le joueur pas à pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire, voilà, faites-ci, faites-ça, cliquez-là, regardez tel élément. On vous dit que le jeu est jouable de 2 à 4 joueurs. On vous dit, voilà, il va falloir construire des bâtiments. Si vous voulez voir le bâtiment, cliquez dessus. Voilà, ça vous présente les cartes, etc. Donc, le joueur a vraiment guidé. Là, on a vraiment à faire un vrai tutoriel. Le joueur va pas être perdu en arrivant dans l'application. Il va être pris par la main. On va lui décrire même l'ensemble des rôles, ce qui est quand même important dans Scène One, parce que c'est vraiment le cœur du jeu. On va lui décrire les rôles un par un. On va lui montrer, on va les mettre en action. Voilà, on va lui indiquer tous les éléments d'interface, comment ça fonctionne. Voilà, là, on va vraiment pas être perdu. On remarque en passant que les pop-up sont en français. L'application a été traduite. Et ça, c'est quand même très, très appréciable. Alors, il y a quelques coquilles dans ces pop-up. Mais bon, voilà, vous sauterez un petit peu peut-être en les voyant. Mais on apprécie quand même qu'il y a eu un effort de produit pour traduire l'application. Et en fait, on réalise les, on va dire, les 3 ou 4, même 4 ou 5 premiers tours avec cette assistance. Et ensuite, on est libéré dans une partie qui a été juste démarrée avec l'aide. C'est vraiment, à mon avis, la meilleure façon d'apprendre le jeu. Voilà pour le tutoriel. Le jeu propose différents modes de jeu. Tout d'abord, un mode local, contre des IA ou contre des humains, avec la possibilité d'avoir jusqu'à 4 joueurs. Il est possible pour chaque joueur de sélectionner sa couleur. Oui, je peux prendre le vert. Le nom du joueur. Qui sera le premier joueur ? Ou laissez ça de façon aléatoire. Le niveau des IA. Il existe 3 niveaux de difficulté qui sont plutôt intéressants à niveau difficile. Est-ce que tu veux parler de la partie online ? Oui. Alors, il existe effectivement un deuxième mode de jeu qui est le mode en ligne. On a deux sous-modes. On a un mode en ligne rapide qui va, en fait, lancer une partie soi-disant rapidement, en face-à-face. Donc, 2 joueurs uniquement. Alors, ça fonctionne via le Game Center pour iOS et du coup, via le Google Play pour Android. Donc, vous aurez compris que, déjà, ça limite la possibilité de jouer en cross-plateforme. Mais, de toute façon, comme vous pouvez le voir, en fait, le jeu ne trouve pas d'adversaire. Alors, on a essayé plusieurs fois. On n'a jamais trouvé d'adversaire. Donc, est-ce que c'est un bug de l'application ? Est-ce qu'il n'y a pas de joueurs ? On ne saurait pas vous dire. En tout cas, l'application ne trouve jamais de joueurs sur le net. Voilà, donc, bon, on va vous en parler rapidement. Mais, donc, il existe un autre mode de jeu en ligne qui permet, cette fois-ci, de jouer jusqu'à 4 joueurs et d'ajouter des IA contre vous et éventuellement d'autres joueurs sur le net. Donc, peut-être qu'un joueur, ça marchera. En attendant, pour l'instant, on va passer notre chemin. Alors, en ce qui concerne l'ergonomie du jeu, je vous propose de passer dans une partie en mode local. On va mettre deux adversaires, des IA. Allez, on est fou. On va mettre des IA expertes. Ce que, quand même, on le voit bien. Alors, comment ça se présente ? On a les différents éléments du jeu. On a, donc, notre plateau avec les emplacements pour les 12 bâtiments. On a les différents rôles au milieu qui sont systématiquement accessibles. On a notre main de départ. Notre main, en tout cas. Quand on clique dessus, on a nos cartes qui s'affichent. Quand on clique dessus, elles s'en vont. Ici, vous voyez que je dois choisir un rôle. Voilà, je vais prendre, par exemple, ça. Voilà, je vais construire un bâtiment. Très bien. On me demande avec quoi je veux le construire. Donc, je jette des cartes. Voilà, très bien. On a une vision de ses adversaires. On voit le nombre de cartes qu'ils ont en main. Le nombre de points de victoire qu'ils ont. C'est un gros plus de l'application. On n'a pas à recomper systématiquement les points de victoire des joueurs. On a une vue systématique de ce score. Qui sera bien celui-là à la fin. Au dernier tour, ce sera bien le score affiché qui sera le score du joueur. On a, en bas à droite, un accès rapide à certaines petites fonctionnalités, à des options de paramétrage, comme le son, ou la vitesse du jeu. A noter que sur Android, l'interface est légèrement différente. Dans la partie haute de l'écran, on voit encore les bâtiments des adversaires. Mais ils sont beaucoup plus petits. On est obligé de tapoter pour voir apparaître en plus grand les bâtiments qu'ils ont construits. Donc, en fait, on a juste le code couleur qui nous permet d'avoir une idée de ce qu'ils ont construit. Et sinon, sur la partie centrale, sur Android, on n'a rien du tout. Les différents rôles sont mis sur la partie gauche de l'écran. Et donc, en fait, c'est à partir de la partie gauche qu'on va choisir les différents métiers. Ce n'est pas à partir de la partie centrale. Mais, hormis ces détails-là, l'interface est la même. Alors, on a une interface qui est assez intuitive. Surtout quand on a suivi le tutoriel. Ce qui est quand même conseillé. On a une bonne vision d'ensemble du jeu. Moi, j'ai juste un petit reproche. C'est que les bâtiments de production, il n'y a pas de souci parce qu'ils sont colorés. Donc, on les repère bien. Les bâtiments spéciaux sont tous violés. Et les images, parfois, se ressemblent. J'aurais apprécié d'avoir le texte du nom du bâtiment. On me souvient plus facilement de l'effet du bâtiment avec son nom qu'avec l'image, en fait. Un autre reproche, c'est qu'on ne peut pas annuler son coup. Donc là, je vais prendre un rôle, par exemple, qui n'est pas forcément très pertinent. Et bien, pour autant, là, je n'ai rien fait. Je pourrais très bien me dire, je me suis trompé, je reviens en arrière. Ça n'aura aucune incidence sur le jeu. Mais c'est une option qui n'est pas permise. Ensuite, on peut parler rapidement de la musique et des effets sonores. La musique, c'est un genre de bossa nova, donc ça colle au thème. Mais bon, personnellement, ce n'est pas mon truc. Puis, comme toutes les musiques d'application, c'est répétitif et vous allez très vite la couper. Quant aux effets sonores, ils sont franchement dispensables. Mais là aussi, dans la plupart des applications, vous les couperiez très rapidement. Alors, les autres fonctionnalités, on retrouve les règles au format papier qui nous permettent, qui nous rappellent les personnages, les bâtiments. Et surtout, ce qui est intéressant, en fait, c'est la répartition du nombre de ces bâtiments dans le paquet de cartes. Ce qui est intéressant, on va dire, pour les experts joueurs qui iront voir ça. Il y a un petit ordre, en fait, qui parle des différences entre le portage et le jeu de base. Donc, si vous connaissez le jeu de plateau, peut-être que vous remarquerez quelques petites différences qui peuvent s'en rappeler ici, en fait. Les petits ajustements. Bon, c'est minime, pour l'avoir lu, c'est vraiment... Tout à fait. Ensuite, on peut changer les langues très facilement depuis l'interface principale, tout simplement avec le bouton. On peut également changer le niveau de volume, changer la musique. Ensuite, les autres possibilités sur l'écran principal. On a un bouton d'accès à tout ce qui est nouveautés et applications de Ravensburger Digital. Ouais, en fait de pub, quoi. Donc là, on retrouve toutes les applications qu'ils ont sur l'Apple Store. En sachant que sur Android, il y a un seul autre jeu qui existe. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On retrouve également les crédits, avec toutes les informations sur le studio qui a développé le jeu. Et donc, ensuite, on a un accès au Game Center. Du coup, ils proposent des achievements. Des classements, et puis des défis qu'on peut lancer à d'autres joueurs. Mais en fait, non, puisqu'on ne peut pas jouer en ligne. Et puis, on a, vous voyez, la possibilité de like à tout bas. Donc, on a le Facebook, le Twitter. On peut dire qu'on aime le jeu sur l'Apple Store, tout ça, tout ça. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette application, Faites Noël ? Eh bien, on en pense plein de choses. Tout d'abord, les points négatifs. Alors, parmi les points négatifs, on retrouve une lisibilité complexe des bâtiments spéciaux lorsqu'ils sont affichés à l'écran. Alors, sur Android, on est obligé de les grossir. Et sur iOS, au final, ils sont un peu petits, donc on ne voit pas grand-chose. Un mode de jeu online qui brille par son absence ou par son non-fonctionnement. On ne sait pas trop, mais malgré les mises à jour, ça ne semble pas très concluant. Enfin, même pas du tout concluant. On n'a pas du tout réussi à jouer online. Pas de cross-platform, puisqu'ils sont basés uniquement sur le Google Play et le Apple Store. Et enfin, impossible d'annuler le choix d'un rôle. Alors ça, c'est juste quelque chose qu'on peut faire en vrai. Et simplement, j'ai choisi une fois et puis je veux revenir en arrière. Alors, une fois que vous l'avez choisi, vous devez faire ce rôle-là. Et puis, voilà. Pas d'erreur possible. Il y a malgré tout des aspects positifs à cette application. Et le premier, c'est qu'elle est en français. Oui, très rare. Donc, la rareté fait la valeur. On a également un tutoriel de valeur qui est digne de ce nom et qui va bien guider l'utilisateur dans l'appréhension de l'application. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'au final, c'est un vrai jeu et on apprend vraiment à le pratiquer de cette façon-là. Ça peut être un apprentissage pour jouer au jeu de cartes après, au vrai jeu papier. Et puis, on a des IA qui sont valables. Des IA dont les niveaux de difficulté sont respectés et dont les niveaux les plus difficiles apportent un challenge pour les joueurs qui connaissent bien le jeu. Oui, je n'ai pas réussi à battre en niveau difficile pour le moment, mais bon, je n'ai peut-être pas assez joué. J'ai fait 6-7 parties et j'en ai gagné qu'une en niveau difficile, effectivement. Je crois que j'ai dû faire une dizaine de parties en difficile et pas réussi. Cyrus, ton avis ? Écoute, moi, je trouve que c'est un portage réussi. Pour découvrir le jeu ou pour tester les stratégies, c'est parfait. Après, je trouve que c'est peut-être un petit peu cher, donc du coup, je vous conseillerais de l'acheter, mais en promo si possible. Et des promos, il y en a assez régulièrement. Écoute, je suis du même avis. Sur Android, je mets un gros oui pour la bonne et simple raison que nous avons peu de jeux sur Android. Donc, il faut en profiter. Et c'est un portage qui est vraiment réussi. Malgré le réseau qui est complètement défaillant, si vous avez la possibilité de... L'envie d'y jouer sur tablette, en solo ou avec quelqu'un, mais vis-à-vis, il y a quelqu'un à côté de vous. Ça offre une expérience vachement bien. En plus, en français, le prix est de 4,99€. Alors, c'est un peu cher sur Android. On n'a pas trop l'habitude de payer les choses. Je l'ai eu en promo à 99 centimes. Mais franchement, à 99 centimes, allez-y. Il n'y a aucun regret à avoir. Sur iOS, le jeu est vendu à 4,99€. C'est une version universelle. On le trouve régulièrement à un tarif inférieur. Comme d'habitude, suivez les Twitter qui vont bien ou les Facebook qui vont bien pour être au courant des promos. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Il nous reste à vous dire au revoir. Et surtout, jouez bien !